Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. On parle de cinéma ce matin, souvenez-vous des Parapluies de Cherbourg, le film de Jacques Demi, Palme d'Or à Cannes en 1964. Ce film doit être aujourd'hui restauré et son producteur a eu une idée pour rendre ses couleurs à ce film mythique, faire appel à une nouvelle forme de financement participatif. Le crowdfunding, cette méthode qui consiste à demander aux fans et aux internautes de participer au financement d'un projet s'imposent dans l'industrie du cinéma. D'ailleurs, le film Innocent qui a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire il y a deux semaines est le fruit de ce mode de financement collaboratif, une première dans l'histoire du cinéma. A une moindre échelle financière, quand les Paral-Puies de Cherbourg a besoin d'être masterisé, c'est la plateforme Internet Kiss Kiss Bang Bang qu'on charge de réunir les 25 000 euros manquants auprès des internautes amoureux désertchantés par Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo. Pourquoi ne pas faire appel au financement traditionnel ? Il y a des aides, le CNC par exemple, et pourquoi est-ce qu'on préfère ce type de financement ? D'autant qu'un dispositif du soutien financier à la numérisation d'œuvres cinématographiques existe au CNC. Il a déjà soutenu par exemple Podan, mais en l'échange de cadeaux symboliques, les fans se transforment ici en investisseurs. Ça prouve surtout un changement de mentalité. Et l'option de la production participative en général peut même permettre à l'internaute des dividendes sur les bénéfices de certains projets. Donc le mouvement prend et je peux participer à différents projets aujourd'hui si je veux ? Si vous voulez Bruce. Il y a différentes tailles de projets, des plus petits et des plus gros, comme par exemple Michel Larocque qui pour son prochain film cherche à récolter 400 000 euros. En échange, vous pourrez par exemple intervenir sur le titre du film ou assister au tournage. Et de même, Elie Chouraki, lui, pour co-financer son prochain film, cherche à récolter 300 000 euros. Vous pouvez ainsi soutenir directement des projets, toutefois assez traditionnels aussi. Ça a bien marché dans la musique, on s'en souvient. Grégoire par exemple a été dans un premier temps soutenu et financé par des internautes. Ça éclot partout. On verra si ça marche aussi dans le cinéma. Merci beaucoup Sandra Freeman.